Un peu de tout, un peu de satisfaction parce qu'offensivement et défensivement on a été présents, présents et constants, au moins avec trois premiers cartons, c'est vraiment une bonne chose et de se retrouver après la déconvenue contre Chabot, c'était vraiment important de rebondir et puis là elle a fait la meilleure des façons. Mais du côté du terrain, offensivement, plus défensivement ? Oui voilà, offensivement on était plutôt productif, on a eu une grosse réussite et défensivement aussi on a réussi à aller bien, à les faire déjouer complètement. Sans déjouer dans le dernier quart temps, malgré les différentes entrées et des joueurs ? Oui voilà, c'était l'effort de tout le monde et puis même les jeunes et les beaucoup plus jeunes qui sont rentrés, c'était vraiment bien. Ils ont fait apprécié un peu ce que c'est, surtout qu'ils sont rentrés en partie du milieu du match. C'était vraiment bien pour eux, une belle expérience. C'est quoi la différence ? Par le coach finalement, c'est cette fameuse envie d'entrer, dès les premières secondes, il disait que le coach veut. Oui je pense, je pense que dès le départ on ne les a pas fait espérer toute seule seconde, je pense que dans le premier quart temps, je pense qu'ils se sont rendus compte tout de suite que ça allait difficile. Et puis bon voilà, on a été vraiment bien franchement. On a félicité l'équipe quasiment pas trop, même qu'au début du 3ème, ils sont quand même revenus un petit peu. Mais bon voilà, on a su, dans l'ordre, on ne s'est pas désunis, on a su rester unis. Et puis... C'est juste pour moi ce match, finalement, au bout d'immigrant, sur l'euphorie après ? Il n'y a plus rien qui peut arrêter uniquement tout ça ? Douton Claude et au fond ? Non, pas seulement sur l'euphorie, parce que voilà, je trouve qu'on a été vraiment très bons sur le jeu demi-terrain, on a su profiter de part zéro. Donc je ne pense pas qu'on était vraiment euphorique comme on a pu faire contre Tau ou contre le match. Là, je pense que c'est vraiment une victoire d'équipe, les balles en tournée, tout le monde a tiré, tout le monde a marqué. Donc c'est vraiment important, je pense qu'il faut retenir ça. Quand on est euphorique, ça se tourne autour de 2-3 joueurs, alors que là, c'est vraiment tout le monde qui a... C'est le collectif, peut-être, plutôt euphorique. Voilà, exactement. C'est que Tau ou l'une a dit que c'est le ballon, personne n'a pas vraiment cherché à faire ses stats. C'est exactement ça. La rentrée d'Akine, intéressant. Bien, bien mieux. Vous ne voyez pas souvent en match, quasiment jamais. Oui, voilà, voilà. Il a montré que c'était toujours un joueur de valeur, et puis j'espère qu'il va monter en région au fur et à mesure. J'espère pour lui, et puis j'espère pour lui aussi. Oui, parce que si ça se passe mal, c'est lui qui jouera en janvier. Il n'est pas Sean May. Ben, écoutez, là, pour l'instant, on va faire ce qu'on a. Et puis, si c'est Akine, c'est Akine, si c'est Sean May, c'est Sean May. Donc, s'il se remet en coup, c'est pas plus mal. Voilà, voilà, voilà. C'est important. Je pense qu'il avait quelque chose à prouver aussi, quand il est rentré. Donc voilà, c'est vraiment bien pour lui. Je suis content pour lui. Je pense que ça allait mieux faire du bien moral. Un mot sur les jeunes, aussi, comme on disait tout à l'heure. Oui, bien, bien, bien. Vraiment au top. Et puis, non, 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 non. Ils ont été vraiment... Félix, Macron et Karl ont été vraiment dans ce qu'on leur demandait. Ils ont été très bien. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Et puis, c'est une bonne trame pour eux de progression et pour pouvoir évoluer. Strasbourg, on en a dit, ils ont plutôt décontracté dans la peau d'outsider qui peut... Ouais, voilà, voilà. On va être dans la peau d'outsider. Après, il faut qu'on savait une chose. Nous, je note maintien à chaque match. Il faut qu'on le voit comme ça. Je note maintien sur chaque match, que je fasse Strasbourg ou Boulogne-sur-Mer. Je note maintien de la même façon. Donc, on va essayer de... On va essayer de donner un fond, de tout donner pour pouvoir gagner. Et après, il viendra qu'on pourra... Vous arrivez avec une super attaque là-bas, eux qui ont une super défense. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, mais ce ne sera pas la même opposition. Donc, ponctuellement. Oui, voilà, ce ne sera pas la même opposition. Ils sont en difficulté depuis deux semaines. Donc, ils vont vouloir rebondir. Ça, c'est certain. Vous arrivez avec la fois de ce statut d'attaque et d'équipe qui fait de gros résultats à l'extérieur. Oui, oui, non, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Mais il ne faut pas se voler la façon. On joue contre Strasbourg. Même s'ils sont rendus en ce moment. On joue contre Strasbourg. Donc, il va falloir qu'on soit le plus sérieux possible. Le plus sérieux. Et puis, ils jouent nos chances à fond, à 200%, comme on l'a fait depuis le début à l'extérieur. Maintenant, les absents, on n'en parle plus. On dit, écoute, il ne faut pas en parler. Ça ne sert à rien. Ça ne s'est pas vu ce soir. Ça n'a pas vu Thompson, il ne jouait pas depuis une semaine. C'est vrai que de la façon dont il est rentré, l'envie qu'on a pu mettre, ça facilite aussi son entrée. C'est le fait que quand il rentre, l'équipe est déjà dans un certain confort. Ça facilite les choses aussi pour le retour. Et puis, ceux qui sont sur le côté sont moins stressés par leur retour. Parce que tout le monde joue plutôt bien. Et puis, je pense que ce sera juste ajouter une pierre à l'édifice. Dans le fond, vous y croyez encore quand on dit que vous jouez le maintien ? Bien sûr. Tant que ce ne sera pas le fond le jour. D'accord, mais tu vois ce que je veux dire ? Même si tu ne veux pas forcément le dire. Non, mais bien sûr. Au bout de 14 jours. Non, mais on va passer. Il y a quand même un truc dans cette équipe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut le dire toujours. Mais moi, je reste convaincu qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Aujourd'hui, on verra quand on aura acquis notre maintien. Je pourrais te dire, ok, on va pour autre chose. Mais là, notre maintien, il n'est pas fait. Parce que si tu perds le reste des matchs de la saison, tu descends. Donc, il faut être bien conscient que chaque jour, on joue pour notre maintien. Quand il sera acquis, j'espère dans un mois ou deux, je pourrais te dire, ok, peut-être qu'il est bien. Mais là, non. Ce n'est pas du tout le cas.